Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du Camino, c'est la saison 6 et je suis toujours entre Séville et Compostelle. Aujourd'hui c'était la neuvième étape entre Al Roussen et Aldea Delcano, une étape de 37 kilomètres. Alors ce matin on a décidé de partir avec les deux Coréens que je vous avais présentés hier. On a fait quelques kilomètres ensemble et puis eux ils décident de marcher beaucoup moins vite parce qu'ils ne s'arrêtent jamais finalement alors que nous on fait des pauses, on prend des breaks dans des petits villages, ce qui a été le cas ce matin encore d'ailleurs. Et puis j'ai fait découvrir à Zach les murs puisqu'elles commencent à apparaître le long des chemins et puis on a vu de très très beaux élevages aussi sur ce chemin. On a fini donc le parcours vers 14h30 et là on a retrouvé les deux Coréens qui ne s'étaient pas arrêtés devant l'entrée du village où on est ce soir. Parce que d'une part ils ne voulaient pas venir, alors l'albergue est fermée déjà, ce qu'il faut savoir c'est que les auberges sur les deux trois prochains villages sont fermés, c'est pour ça qu'on a décidé de prendre une chambre d'hôte. On est dans un lieu magnifique, je vous ferai une petite vidéo à la fin, dans un lieu magnifique. Et donc ils ont décidé de continuer, ils avaient 11 km de plus à faire, ça fait 44. Bon, j'ai des soupçons de le faire soit en autostop, soit en bus ce soir parce que ça fait vraiment beaucoup pour aller jusqu'à KCRS. En ce qui nous concerne, demain on devait effectivement s'arrêter sur KCRS. Mais on commence à se poser des questions parce que des gîtes sont fermées sur les étapes d'après et ça nous oblige à faire pas loin de 50 km. Donc on va voir si on ne coupe pas tout ça en deux. Enfin bon, on est en train de réfléchir à la solution qu'on va mettre en place pour pallier à la fermeture de toutes ces deux auberges, malgré qu'on envoie des mails et qu'on leur téléphone pour savoir si c'est ouvert. Voilà ce qu'on pouvait dire de la neuvième étape. Je vous dis à demain, demain le 14 juillet, la fête nationale en France. Et puis on aura certainement l'occasion, nous, c'est ce qui est prévu d'ailleurs, de rejoindre les deux Coréens pour assister à la finale de l'Euro. C'est finalement pas trop mon truc, mais bon, ils m'ont demandé d'être avec eux, je serai avec eux. Zach, il est plutôt pour les Espagnols et puis les Coréens pour l'Angleterre. On va voir ce que ça donne et qui paie le plus de bière finalement. Voilà, à très très bientôt, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501